Salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est le bilan enfin de la semaine 5 du Top Boudji Challenge et également la semaine 6 que je viens de finir et vous parler aussi d'une petite nouveauté dans mon alimentation par rapport à Croque Kilo donc ça je vous en parle à la fin, donc si ça vous intéresse regardez cette vidéo en entier donc la semaine 5 il n'y a rien de particulier au niveau sport toujours le lundi galère et le mercredi top donc voilà, pas de choses extraordinaires au niveau de la semaine alimentaire c'était la chandeleur donc du coup on avait fait des crêpes avec mon chéri et j'ai grignoté quelques crêpes sucrées par-ci par-là au cours de la semaine et sinon rien du tout non rien du tout à part le week-end en fait qui a suivi cette semaine 5 c'était notre week-end à Londres donc chez mon frère et contrairement à ce que je pensais en fait, j'ai pas eu de soucis particuliers d'alimentation là-bas j'ai plutôt mangé pas mal de légumes en fait, beaucoup de courgettes marinées de choses comme ça donc voilà, pas de soucis pas de grignotage à part le matin en fait vu que mon petit déjeuner au Starbucks je prenais un muffin myrtille donc ça c'est pas très équilibré mais bon, c'est pas grave non plus quoi et puis voilà donc voilà pour cette semaine 5 il y avait rien d'extraordinaire donc vous avez pas loupé grand chose et donc la semaine qui a suivi qui devait être la semaine 6 du Top Body Challenge donc comme je vous ai dit dans ma vidéo blabla de je sais plus quand de la semaine dernière et j'avais plus internet en fait de toute la semaine et j'étais malade donc du coup j'ai pas fait le Top Body Challenge et j'ai pas non plus fait ma enfin noté ma semaine alimentaire parce que parce que voilà j'étais j'avais pas envie j'étais voilà j'avais juste envie de rester au chaud chez moi tranquille donc je n'ai pas fait ça a fait une semaine de pause on va dire donc c'est pas plus mal pour pas se démotiver complètement valait mieux que je fasse ça que je me frustre pour rien en fait et que je fasse n'importe quoi par la suite et maintenant donc la semaine 6 donc au niveau du sport pareil il n'y a rien eu de particulier à part hier où je suis allée courir donc j'ai couru un peu plus de 20 minutes hier après midi et franchement j'avais un peu de mal parce que ça fait 4 semaines ouais ça doit faire un mois que j'avais pas couru et en plus là il y avait vachement de vent donc en plein milieu des champs en fait quand il y a du vent soit vous attrapez une otite soit vous êtes congelé quand vous revenez voilà moi j'ai fait le combo des deux c'était un peu fastidieux pour la reprise mais bon au moins je suis allée courir donc voilà je suis assez fière de moi et puis en fait ça m'avait un peu manqué de pas aller courir donc vu que là il fait jour plus tard c'est bien plus simple et le temps était un peu plus sympa que ces dernières semaines donc j'en ai profité et puis sinon niveau alimentaire pas grand chose non pas grand chose c'était ma semaine de vacances en fait et contrairement à ce que je pensais j'ai pas grignoté plus que ça parce que quand je suis toute seule en fait j'ai tendance à m'ennuyer très vite et du coup à grignoter parce que je m'ennuie et là en fait j'ai pas tant grignoté que ça donc ça c'est cool je suis plutôt contente de moi et il y a juste hier en fait où je suis allée à la Vallée Village donc à côté de Paris et on a mangé à l'Indian Café donc j'avais jamais été à l'Indian Café c'est une chaîne donc je pense qu'il y en a pas que là-bas il doit y en avoir un peu partout dans la France et à l'étranger même et et là-bas j'ai pris donc un burger au saumon et c'était vraiment trop bon et pour ne pas non plus déconner quoi complètement j'ai mangé plutôt le saumon qu'il y avait à l'intérieur que le pain malgré que le pain était vraiment hyper bon voilà je me suis contrôlée je me suis dit que déjà je mangeais un burger donc il fallait pas abuser non plus j'ai mangé que la moitié des frites et du coup le saumon et un peu de pain et de garniture mais bon pas tant que ça quoi j'ai dû manger la moitié du pain donc voilie voilou et puis c'est tout hier soir j'étais tellement calée parce qu'on a mangé un peu tard en fait que bah j'ai pas mangé j'avais vraiment plus faim plus faim du tout donc du coup j'ai pas mangé hier soir et ce matin je me suis pesée et j'ai repris mes mensurations et mon poids est de 60,5 comme il y a 6 semaines enfin 7 semaines même ça ne bouge pas même pas de 100 grammes mais je commence à me dire que ma balance elle a un problème quoi mais c'est pas possible de même pas varier de 100 grammes enfin ça m'est jamais arrivé franchement en autant de temps que mon poids il varie pas du tout du tout du tout c'est un peu bizarre donc bon on verra la semaine prochaine mais ça commence à m'inquiéter cette histoire et du coup au niveau des mensurations donc en tour de poitrine je fais toujours 92 donc ça c'est très bien parce que je veux pas du tout perdre de là au niveau ventre je fais 87 donc j'ai repris 1 cm par rapport à la fin de la semaine 3 mais ça me fait toujours 1 cm de moins que quand j'ai commencé et au niveau des hanches c'est là où je suis le plus contente c'est que je fais 95,5 et en fait c'est 2 cm oui 2 cm de moins que quand j'ai commencé et en fait à la fin de la troisième semaine je faisais encore 97 au lieu de 97,5 donc là j'ai vraiment pas mal perdu et du coup je suis très contente parce que moi je le vois et donc que les chiffres parlent aussi je me dis que voilà je suis pas complètement folle par rapport à ça donc du coup c'est plutôt cool je suis assez contente et puis là on enchaîne donc pour la semaine 7 je vais essayer de me remotiver un peu plus pour du coup retourner courir au moins 2 fois cette semaine même si c'est pas forcément le mardi et le jeudi comme c'est conseillé parce que moi le mardi et jeudi là je vais finir tard en plus donc voilà je vais pas aller courir après le travail franchement j'en ai déjà assez dans les pattes donc du coup voilà j'irai courir mais je sais pas si j'irai courir ce soir ou mercredi soir ou ce week-end on verra mais en tout cas j'irai au moins courir une ou deux fois voilà pour ça je comme je vous disais au début de la vidéo donc j'en ai marre de se tagner à 60,5 là je commence un peu à me travailler quand même et pour vous dire je commence même à me dire que j'aimerais même prendre 100 grammes pour voir si vraiment c'est pas ma balance qui a un souci donc ça commence vraiment a pu aller du tout là dans ma tête donc du coup je me suis dit en voyant la vidéo en fait de bébé pulpeuse donc de Bérangère sur Youtube et Instagram en fait vous pouvez la suivre moi je la suis sur ces deux réseaux là elle s'était inscrite en fait elle s'est inscrite enfin elle s'est inscrite c'est un partenariat avec le site Crop Kilo qui est un site en fait de rééquilibrage alimentaire où vous choisissez votre formule donc soit formule végétarien plaisir ou express sur un abonnement de un mois ou trois mois et en fait vous choisissez vos menus vous avez petit déjeuner déjeuner collation c'est très très important la collation et dîner et vous choisissez vos menus et après ça vous sort votre liste de courses pour toute la semaine pour le nombre de repas que enfin le nombre de personnes qui vont manger ce repas là à chaque fois etc et donc en fait c'est du tout cuit vous n'avez plus qu'à faire vos courses et à cuisiner un petit peu et voilà tout est organisé tout est planifié donc j'ai vraiment trouvé ça hyper top et en plus ces photos sur Instagram donnaient assez envie je me suis dit que franchement ça avait l'air assez bon et et voilà en plus enfin moi voilà vous savez j'adore le sucre c'est les gâteaux et tout c'est vraiment j'adore ça je préfère ça que du fromage ou autre chose et là le fait qu'il y a une collax une collaction une collation incluse d'office en fait dans le menu et que ce soit en fait des vous avez plusieurs choix mais moi j'ai pris muffin coco choco pour toutes mes collations de la semaine et je trouve ça hyper cool parce qu'en fait voilà quoi vous avez vos collations c'est des petits gâteaux et c'est en même temps ilfi quoi donc j'ai trouvé ça vraiment sympa je pense que c'est plutôt adapté à mon à mes goûts en fait donc voilà on va tester ça donc pour vous montrer vite fait je me suis abonnée ce matin à 8h30 9h et du coup j'ai commencé que ce midi parce que j'avais déjà pris mon petit déjeuner quand je me suis abonnée mais du coup je suis allée faire mes courses tout ça j'en ai eu pour 70€ et d'habitude en fait pour la semaine j'en ai pour 45€ on va dire mais hors toute dépense extérieure donc c'est à dire hors quand on va chercher des pizzas chercher un kebab chercher un mcdo etc donc du coup l'un dans l'autre en fait ça revient un petit peu à ce que je dépense habituellement donc c'est très bien donc voilà mes menus pour la semaine donc vous voyez ça fait petit déjeuner déjeuner collation dîner et vous avez ça donc pour tous les jours donc c'est parfait voilà vous avez ça juste hop pour samedi dimanche également il y a juste le samedi dimanche vous avez pas de collation mais ça me dérange pas trop parce qu'en fait la collation c'est surtout quand je travaille que j'ai faim l'après midi c'est pas tant le week-end parce que le week-end souvent on est assez occupé donc j'ai pas le temps de penser à grignoter et du coup ça m'a sorti donc ma liste de courses donc tout ça et tout ça donc ça fait pas mal de choses mais il y a pas mal de trucs en fait qui vous sont notés que la plupart des gens ont déjà dans leur placard genre de l'huile d'olive de des noix et tout ça moi c'est des trucs que j'ai tout le temps des raisins secs pareil j'en ai tout le temps vous avez quoi vous avez du sucre de la farine de la levure vous avez des oeufs du beurre du fromage râpé enfin c'est des trucs un peu de base en fait qu'on a déjà régulièrement dans son frigo donc voilà vous avez juste quelques petits trucs un peu spécifiques par exemple des cranberries séchées etc moi à mon Leclerc Drive ils en vendent pas donc je vais ou pas en mettre parce que déjà les begogis et les cranberries j'aime pas trop ça ou alterner mettre autre chose des raisins secs par exemple j'adore donc par exemple pour faire les barres de céréales qui sont proposées je remplacerai par ça donc après vous vous arrangez un peu comme vous voulez mais vous avez votre liste de courses qui est en plus classée par épicerie sucrée salée frais surgelée viande et tout franchement avec ça si on n'y arrive pas il y a un souci et du coup je me suis notée sur des petites fiches toutes les recettes de de mes plats que je dois préparer moi-même cette semaine et voilà franchement ça n'a pas l'air hyper compliqué pour vous donner des exemples le matin ça sera muesli yaourt fruit tous les matins avec des petits beurres et puis par exemple l'assemidi j'avais fait tartine au thon et avocat parce que je les ai vus beaucoup en fait sur Instagram beaucoup de filles qui font le croque kilo en fait font cette recette et la mettre en photo et c'est vrai que j'adore le thon j'adore l'avocat et j'ai pas j'ai dû le faire une fois ce truc là et en fait du coup je me suis dit mais voilà je vais manger ça c'est simple c'est rapide en 5 minutes c'est fait et voilà c'est bon donc voilà impeccable pour ça donc là je vous ai dit pour les collations moi ça va être muffin coco choco à chaque fois ce soir ça sera une pizza light donc ça on verra ce que ça donne parce que moi qui suis une férue de pizza je pense ça va me faire un peu bizarre de manger une pizza light mais on verra et vous avez d'autres choses par exemple j'ai prévu cette semaine de faire du gratin de brocoli de faire des bruschetta aux champignons de Paris donc vous savez c'est des tartines de pain avec des champignons dessus j'ai prévu de faire quoi des lasagnes d'épinards des vropes aussi de thon enfin voilà plein de petites choses comme ça pas très compliqué franchement il ne faut pas être hyper doux en cuisine ni avoir beaucoup d'appareils et d'accessoires pour le faire donc je pense que ça devrait le faire j'espère en tout cas je vais essayer de vous poster quelques photos de mes repas dans la semaine pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble et sinon je pense enfin je ne vous ai pas fait une vidéo exprès pour ça donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo de bébé pulpeuse sur Croque Kilo parce que vu qu'elle est en partenariat en fait avec en fait elle vous détaille un peu tout le contenu etc dans sa vidéo qui m'a motivé moi donc du coup voilà ça peut être intéressant pour vous d'aller voir sa vidéo et également sur Instagram vous pouvez trouver donc leur Instagram Croque Kilo dont je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos pour que vous alliez voir un petit peu toutes les photos de repas parce qu'ils repostent beaucoup de photos d'instagrammeuses en fait et du coup voilà ça donne assez envie quand on voit les photos donc voilà moi c'est ça qui m'a motivée en tout cas c'est vraiment la vidéo de Bérangère et les photos en fait sur Instagram qui donnaient vraiment envie et le principe je trouve est super sympa super facile et je pense assez adaptée à moi donc voilà j'espère que vous votre semaine s'est bien passée que vous avez eu les résultats espérés et puis voilà que ça va continuer comme ça on se motive voilà il reste encore quelques mois avant le moment fatidique du mariage pour moi donc voilà j'ai encore de quoi faire pour me remettre en scène on va dire et retrouver un corps comme il y a deux ans quand j'ai rencontré mon chéri donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je voulais vous dire aussi avant que j'oublie que je vais vous faire je pense ce week-end enfin le week-end prochain une vidéo pour le concours en fait que je vais vous faire pour les 1000 abonnés sachant qu'on est maintenant plus de 1000 mais on est à 1070 je crois mais voilà ça sera pour les 1000 et quelques abonnés et je vous montrerai les lots je vous expliquerai comment participer etc et je fermerai également la foire aux questions à la fin de ce week-end donc je vous le rappellerai bien sûr dans la vidéo du concours et la vidéo foire aux questions sera publiée donc jeudi pas prochain parce que c'est un tuto maquillage mais jeudi d'après donc dans deux semaines voilà maintenant je vous ai tout dit si vous avez des questions des commentaires des choses à me dire des réflexions à me faire même si c'est méchant allez-y vous avez la barre de commentaires pour faire ça et puis voilà je vous embrasse et je vous dis à bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous